et yo yo c'est ton pote au monde ici je sais pas que vous allez bien les gars moi ça va tranquille aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du bivou et saut aujourd'hui la petite vidéo showcase du kaname safui on va regarder tranquillement ses compétences on va voir ce que ça donne quand le personnage il est maxé mais avant toute chose comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu petit commentaire une petite cinquantaine de pouces bleus n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du personnage moi personnellement il est sp2 je l'ai testé et je trouve plutôt cool en vrai je trouve plutôt cool n'hésitez pas aussi à vous abonner au tout 2000 abonnés légalement 130 abonnements donc si vous n'êtes pas abonné abonnez vous comme ça on arrive à 2000 abonnés et puis je suis super content de cacher 2000 abonnés tout rond ça ferait vraiment stylé et ensuite j'ai oublié quoi le petit discours de petit twitch dans la description un retour des streams soon pas encore parce que je vous explique on va discuter un peu avant de commencer le showcase normalement si tout va bien samedi je déménage un dit qui arrive je déménage lundi installation de la fibre ça ça va faire plaisir parce que je vous cache pas que je suis en 4g et parfois la 4g ça peut être un peu relou 1 sans dire casse couille mais ça peut être un peu relou parce que voilà c'est moi c'est plus long c'est quand tu as l'habitude d'avoir quelque chose de rapide comme la fibre et quand tu retournes à l'ancienne ça fait un peu mal au cul donc ouais c'est un peu chiant mais la fibre normalement le lundi est certainement le retour des streams peut-être pas la semaine du lundi où il ya la fibre mais peut-être après parce que comment vous expliquez je passe stream avec un décor dégueulassement là le mec qui dit ça il ya une boîte à chaussures qui traîne ici il ya un meuble voilà il ya des cartons depuis je sais pas combien de temps mais j'ai envie de mettre un petit décor sympa j'ai déjà acheté la petite bibliothèque je mettrais les petites figurines et tout ça exposé pour faire un truc sympa tout simplement comme ça c'est plutôt agréable à regarder déjà que moi de base je suis agréable à regarder alors le décor en plus c'est même pas la peine on va monter en viveur de fou c'est sûr et certain donc je pense faire ça comme ça tranquillou au niveau des nouvelles ça va très très bien il ya une petite période de mou mais c'est normal parce que j'étais très 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 occupé ces derniers jours donc c'est pour ça qu'il y avait moins de vidéos tout simplement on va reprendre le rythme petit à petit mais s'il ya moins de vidéos fin de semaine c'est normal c'est déménagement faut tout remettre le pc la coca où tu connais donc on est parti kanamé parle beaucoup un frère kanamé safoui ici présent tueur de aucun comme vous pouvez le voir il espé de monter en transcendance bien sûr la pression spirituelle et le critique ici temps de recharge d'attaque puissante moins de 12% ce qui est cool comme habitude comme je dis à chaque fois c'est que comme le personnage est monté au niveau de la pression spirituelle ici ça va donner les stats au personnage qui est linké donc c'est toujours très important de monter la transcendance ensuite au niveau de l'équipement je suis parti sur du classique moi je cherche pas à faire des trucs un peu non non on reste sur du classique un signe de vis capitaine c'est ici avec de la pression spirituelle le petit 7 2t avec de la pression spirituelle et si la petite pilule avec de la pression spirituelle du critique moins d'enturance mais on fait masse dégâts ici le personnage en plus il est plutôt utilitaire donc on va vraiment l'utiliser que pour les popos super popo c'est ça va être plus normalement ensuite au niveau des cara links on a mis un peu de tout on a mis du temps de recharge on a mis des gars des attaques puissantes en plus on a mis aussi du temps de recharger si en plus et là on a mis de la petite paire qui fait toujours plaisir et ensuite pour finir en compétence bonus vu qu'il était 20 j'ai mis de la paire et du brise armure j'aurais je pouvais mettre un fléau des érodés mais ça dépend ce que tu vas faire avec après brise armure c'est toujours cool quand tu es devant un boss un boss de tu brises son armure tu fais beaucoup plus de dégâts après fléau des érodés c'est pas dégueulasse ça dépend pareil de ton utilisation l'utilisation du personnage le déshéroder c'est cool si tu farms voilà tu mets de l'érosion tu fais plus de dégâts sur les persos qui sont érodés donc c'est pas déconnant et ensuite pour finir les gars les petites compétences résistance au gel 100% rapidité plus un attaque puissante étendue 20% en compétence innée comme vous pouvez le voir toutes ces compétences même l'auto attaque ça mais de l'érosion moi j'aime jeu je sais pas c'est quoi votre comment dire votre altération d'état préféré mais moi je kiffe l'érosion je sais pas le fait de récupérer sa vie je sais pas c'est satisfaisant c'est très très fort je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est il ya un moyen de sustain assez assez énorme ensuite attaque normale dévastatrice 20% attaque spéciale renforcée 40% perfection vitesse de déplacement augmenté personnages instinct ok obtention de super propos de ligne connaissance plus 5 et obtention de potions de link connaissance plus 5 ça comme je vous l'ai dit c'est un personnage qui est orienté utilitaire puis de l'arme de connaissance 30% vous allez vraiment l'utiliser les gars pour farmer des propos des super propos des larmes après là il est en bonus raid c'est un très très bon personnage en bonus raid parce que bah avec son vortex il va faire énormément de dégâts ensuite attaque puissante déchaînée plus 2 ça ça avec le vortex c'est très très fort plus de la malédiction aussi et j'ai mis bien sûr le petit brisard au mur en comment dire en bonus en plus puisqu'il était 20 attaque puissante renforcée personnage instinct 20% vraiment vraiment très 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 utilitaire utilitaire le personnage franchement c'est un bon personnage de toute façon comme d'habitude les gars je vais faire un petit niveau pour vous montrer l'étendue de la puissance du personnage pourquoi pas changer et faire pour une fois pour une fois on va faire les super propos juste pour voir vraiment les bien sûr ça va pas être archi représentatif mais ça reste quand même un niveau qui peut être qui peut être comment dire il peut être très 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 utile parce que bah là vous allez farmer gratos des propos n'oubliez pas ça c'est c'est très important bien sûr forcément quand j'ai envie de le faire j'avais oublié ça il faut que je modifie et que je fasse ça boum et là c'est y part hop en x5 dommage qu'ils mettent pas en x10 mais bon déjà déjà en x5 c'est très très bien je me rappelle quand il fallait le faire une fois un par un c'était trop relou de faire ça ça prenait tellement de temps franchement c'est un gain de temps à ce qu'ils ont fait c'est ça ça fait plaisir donc alors le personnage vous allez voir il est très très bon déjà juste vous déjà sans le vortex pibibibimim qui va mettre beaucoup beaucoup de dégâts ici hop ça repousse je crois je sais même pas je pense même pas avoir le tueur en plus donc forcément je vais pas faire autant de dégâts que vous pensez mais c'est ça va faire ça faire ça va faire le taf ça va faire le taf regardez donc ici comme j'ai dit le spell le plus important c'est le vortex clairement même pas besoin de de se déplacer entre guillemets ça les dégâts se font tout seul je vous le dis c'est vraiment le vortex dans le jeu c'est vraiment très très fort dès qu'il ya un personnage qui a un vortex généralement il peut être que ça soit nad ou que ce soit pression spirituelle le personnage il est vraiment très très bon hop surtout quand le bien que il était sorti c'était vraiment elle le vortex sont bien que il était sorti c'était archi broken c'était un truc de fou donc là c'est pas grave j'ai perdu des points de vie mais j'en récupère je vais faire des dégâts en plus hop hop en multi ça doit être il doit être quand même il doit être intéressant à jouer quand même et en plus comme j'ai dit ce qui est cool avec ce personnage là c'est que vous allez l'utiliser de fou vu que forcément si vous avez besoin bah là moi par exemple j'ai besoin de popo connaissance ou même de popo instinct je vais l'utiliser même des super popo ou même des larmes et le petit ultime pour finir au popo archi stylé 1 je pas très très fan du personnage mais le il a quand même un petit faux comme ça en mode de en mode petite mouche il a un petit faux comme il ya un petit faux il ya un petit faux donc voilà les gars c'était ton pote en mode partie j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu le petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de la vidéo rotou 2000 abonnés je compte sur vous les gars pour les abonnements fait péter les abonnements sur cette vidéo n'hésitez pas aussi fait péter les pouces bien sûr comme d'habitude si vous faites péter les pouces bleus bah ça va toucher un grand un maximum de personnes sachant que bis bref sous bon en savoir toucher un peu une certaine communauté donc je compte sur vous les gars n'hésitez pas aussi lien dans l'inscription le toucher le discord bientôt le retour sur twitch ce sera des streams chill comme d'habitude petite musique de fond petit gameplay petite discussion et plus petit défit non pas du tout allez mais la bise les gars on se retrouve pour une prochaine vidéo à 22 des retours en stream